... On acclame le Seigneur pour sa vie Alléluia Quelqu'un donne un bon amène à Jésus Un bon amène à Jésus Et amène multiplié Amen 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 Ой Que la grâce du Seigneur soit une pluie Autant d'une idée Amen Quelle bl периade la plus citoire, la plus faveur, de grâce Nous sommes en conseil de la grâce divine Quer le nom de Jésus Alléluia Que les oeufs de ténèbres sur ta vie soient vaincus, terrassés Que tout ce que Satan a planifié contre toi soit annulé Tu vois, lorsque tu parles d'un Amen qui vient dire Un Amen pour annuler, pour briser les oeufs du diable Ça doit être un Amen bref Donne un Amen bref Que les projets de Satan contre ta vie soient vaincus Plus bref Très bref Bien coupé, très bref C'est pas trop bref encore Plus bref Un Amen vraiment bref Très très bref On enlève le A Sans le A Plus bref Sans le M Encore plus bref Enlève le E Quelqu'un clame Jésus Et la faveur du Seigneur pour toi ne va pas s'arrêter Elle s'étendra de génération en génération Tu es un homme béni, tu es une femme bénie Et les enfants de tes enfants, si Jésus n'est pas revenu Feront la grâce Feront la faveur Être manifesté Dans ta vie Donne un Amen prolongé Alléluia Alléluia Seigneur Nous sommes dans ta présence Jésus Et nous avons soif de toi Nous avons soif de toi Seigneur Dieu Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Seigneur je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Et je m'attends à toi Seigneur je m'attends à toi Je viens dans ta présence Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi ma paix Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Et mes yeux sont sur toi Mes yeux sont sur toi Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Et mes yeux sont sur toi Mes yeux sont sur toi Mes yeux sont sur toi Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Et je m'attends à toi Je m'attends à toi Seigneur je m'attends à toi Je m'attends à toi Seigneur je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Et je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Seigneur mes yeux sont sur toi Jésus Mes yeux sont sur toi Oh mon Dieu Je m'attends à toi Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Le cœur a soifé de toi Je m'attends à toi Seigneur je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens dans ta présence Seigneur oh mon Dieu Je m'attends à toi J'ai soif de toi Je m'attends à 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 toi Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi Mes yeux sont sur toi Jésus Mes yeux sont sur toi Oh mon Dieu Je m'attends à toi Mes yeux sont sur toi Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi Seigneur, à ce culte, à ce moment Mes yeux sont sur toi, je m'attends à toi Jésus Mes yeux sont sur toi Quel que soit le lieu où nous sommes, Jésus En ce jour Je m'attends à toi Acquérions-nous Seigneur, tu as la parole de la vie Nos yeux sont sur toi Mes yeux sont sur toi Et je m'attends à toi Seigneur Dieu Je m'attends à toi Je m'attends à toi Cet esprit prend le contrôle Cet esprit vient conduire toutes choses Cet esprit amène-nous dans le surnaturel Cet esprit amène-nous dans l'intimité du Père Cet esprit transporte-nous C'est pas d'argent dont j'ai besoin C'est pas des honneurs Non, non, non Ce que je veux c'est toi Cet esprit amène-nous dans l'intimité du Père Cet esprit amène-nous dans l'intimité du Père De toi seul, j'ai besoin de toi J'ai tant besoin de toi De toi seul, j'ai besoin de toi J'ai tant besoin de toi De toi seul, j'ai besoin de toi J'ai tant besoin de toi De toi seul Nous avons soin de toi, nos yeux sont sur toi Et nous nous attendons à toi Viens nous parler Seigneur, viens nous enseigner Tu envoies ta parole qui nous guérit Tu envoies ta parole qui nous transforme Jésus Je veux t'acclamer Jésus Les puits sont transformés Jésus est là 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 Amen Jésus est là 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 Alléluia Alléluia Jésus est là Alléluia Si tu mépris Jésus est là 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 Et je suis toujours content d'être là Alléluia Et d'être de la famille, Amen Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni Nous pouvons nous rassoir dans la présence de Dieu Amen Amen Alors pour ceux qui ne savent pas L'enseignement que je partage avec vous en ce moment Est dans ce livre Vainc les quatre attaques majeures Du malin, Amen Mais il est évident qu'en prêchant Par rapport à l'onction du moment Et à l'esprit de l'église dans laquelle on se trouve De l'assemblée à laquelle on parle Il y a des variantes qui interviennent C'est pourquoi Il ne faut pas manquer de prendre les enregistrements Ce que nous sommes en train d'enseigner Commencer depuis le premier jour Amen Jusqu'à aujourd'hui Je vais commencer tout à l'heure Par introduire ce que j'ai dit au premier culte Mais je vais dire des choses un peu différentes A ce culte là Donc n'hésitez pas à reprendre aussi L'enseignement du premier Et le troisième ça sera encore Autre chose Alléluia Voilà Depuis que j'ai commencé J'ai expliqué d'abord le principe Je vais me dire sur quelques points là dessus Et puis on a fait Hier on a traité L'attaque On a traité quelle attaque ? Des quatre attaques du malin On a traité laquelle ? Attends Qui n'a pas suivi le séminaire ? Non 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 Faut dire ce qui est Tu n'étais pas là Tu n'étais pas là Lève la main Tu n'étais pas là Lève bien la main avec assurance et conviction Mais tu ne sais pas Tu n'es pas sûr que tu n'étais pas là Tu n'étais pas là Qui était là ? Voilà Qui n'était pas là Lève là encore les mains Le voisin qui était là Dis lui Où étais-tu ? Que faisais-tu ? Ok Donc c'est sûr que tu as manqué quelque chose d'important Non je te dis la vérité Tu as manqué quelque chose Tu vas dire Je vais me rattraper avec le livre Je vais me rattraper avec les CD C'est très bien Il faut le faire C'est mieux que rien Mais Un message La parole de Dieu C'est la parole de chaque jour C'est à dire qu'à un moment donné Il y a une onction qui est déversée Qui correspond au moment Où tu es dans la salle C'est pourquoi Il ne faut pas te priver Des temps de séminaire Il faut être présent Amen Et il faut venir physiquement Mais Quand même pour te rattraper Prends les enregistrements Et tu seras béni Amen Tout à l'heure Après le troisième service Je passerai pour une séance de dédicaces Et je rappelle que ce livre là On l'avait déjà présenté Durant la conférence Sauf que les versions Que ceux qui ont acheté Ne sont pas de bonne qualité Les feuilles se détachent Après deux ou trois lectures Donc j'ai décidé de faire un échange Alors si vous avez votre ancienne version C'est à dire que vous avez la précédente Venez avec elle À la table de la vente Et on va faire l'échange Voilà Si vous ne venez pas On ne fera pas les chants Ne venez pas Dis Chez ça à la maison Chez moi Non Tu dois venir Avec la version Tu la donnes On la récupère Et on te donne La bonne édition La bonne impression Qui ne va pas se détacher Amen Mais c'est le même texte Si tu veux garder aussi Il n'y a pas de problème Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Quelqu'un dit avec moi Je triomphe Je triomphe Des quatre attaques Majeurs Du malin Alléluia Voilà c'est le thème De notre séminaire Et nous allons avancer Dans ce point Parce qu'on n'a pas traité Toutes les quatre attaques Je vais essayer de toucher Celles que Celles que l'esprit me conduit Amen Amen Voilà Si on peut toujours me marquer Plutôt le temps qui me reste Alors Merci Alléluia Alors comme vous l'avez appris Ce texte Il se parle de vaincre Notre ennemi Que la Bible appelle De manière générique Le malin Quelqu'un dit avec moi Le malin Lorsque nous faisons la prière Dite de notre Père Nous prions ainsi En disant Notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Et à un moment donné De cette prière Nous disons Garde-nous Du Malin Garde-nous du Malin Amen Voilà Le mot malin Traduit La ruse Garde-nous du malin C'est-à-dire Garde-nous Des idées malignes Des idées Qui vont nous entraîner A faire le mal Des séductions Du diable Et ce nom malin Regroupe Un ensemble Sinon à peu près Quatre catégories De façon dont Satan Travaille Et ces quatre manières Se trouvent Ces quatre actions Se trouvent Dans Apocalypse Chapitre 12 Verset 3 Et verset 4 La Bible dit Qu'il y a une guerre Dans le ciel Et Satan Le dragon Ici il est appelé Le dragon A été précipité Et au verset 4 Pardon Pardon Au verset 7 Il est dit Et le dragon Et ses anges Combattis Ils ont été précipités On arrive au verset 8 Il va dire Donc il a été Jeté Et là La Bible va nous citer Quatre noms Du même esprit Maléfique Il va dire On a cité quel nom Qui a été précipité Le dragon Le serpent Ancien Appelé le diable Et Satan Et il est dit Celui qui séduit Toute la terre Amen Alors si Dieu Prend le temps De citer Quatre noms Quatre titres Du même esprit Cela signifie Que chaque titre Est une de ses facettes D'action négative Et que c'est par rapport A chacun de ces titres Que la terre entière Est séduite Ça veut dire quoi Que tous les problèmes Qu'il y a sur la planète terre Viennent D'une Ou de ces quatre Formes De séduction D'attaque Celle du dragon Celle du serpent Ancien Celle du diable Ou celle de Satan Est-ce qu'on est ensemble Si on est ensemble On fait comme ça Il ne faut pas qu'on oublie Les bonnes méthodes Amen Tous les problèmes Que vous voyez sur la terre Dieu n'a pas créé La pauvreté S'il y a des gens Qui sont pauvres Qui n'arrivent pas à manger Qui n'arrivent pas à s'occuper S'il y a des épidémies Sur la terre Des maladies Qui ravagent des endroits C'est à cause D'une séduction Il a dit Il séduit Toute la terre Donc tous les problèmes De la terre Viennent D'une de ces interventions Ça ne concerne pas seulement Les chrétiens Ça concerne aussi Même les païens On parle de toute la terre Ça concerne les plantes Les animaux Etc Si des insectes Comme les moustiques Sont devenus des destructeurs Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été créés à l'origine C'est parce que le moustique a été corrompu Il a été corrompu A l'origine Ce n'était pas sa mission Les bactéries Qui servent A la digestion A A permettre à la terre N'est-ce pas D'être fécondes D'être fertiles En tout cas Qui sont utiles Certaines se sont muées En éléments destructeurs De la nature Et de l'espèce humaine En envoyant maintenant On va engendrer des virus Et des choses étranges Qui apparaissent sur la terre Or quand Dieu créait la terre Il a dit ceci Il a vu que tout ce qu'il avait fait Était bon Alors à quel moment A été introduit les maladies A quel moment A été introduit la misère La pauvreté En fait tout ce qu'il y a Comme difficulté Auxquelles les habitants de la terre Sont confrontés La Bible nous montre Dans ce texte Qu'il s'agit De la semence Et des semences De De cet être infâme Qu'on appelle Satan Serpent ancien Dragon Diable Apocalypse chapitre 20 Versets 1 et 2 Reviens là-dessus La Bible dit Il a été lié Le dragon Le serpent ancien Le diable et Satan Pour qui ne séduit plus la terre Donc lorsqu'on a paralysé Ces quatre formes C'est comme si la terre A été en paix Amen Apocalypse 20 Verset 1 Il dit Puis je vis descendre Un an qui avait La clé de l'abîme Une grande chaîne Dans la main Il saisit le dragon Et il continue Le serpent ancien Qui est le diable et Satan Donc on cite la même chose Que dans l'Apocalypse 12 Et il est dit Il le lia pour mille ans On continue Afin qu'il ne séduit plus Afin qu'il ne séduit plus Les nations Jusqu'à ce que Les mille ans Fussent accomplis Donc Pour que les nations Rendent dans les mille ans Amen Qu'on appelle le millénium Et que la terre Parce que le millénium Va se passer sur la terre Et que la terre Soit tranquille Qu'il n'y ait plus de maladie Qu'il n'y ait plus de guerre Qu'il n'y ait plus de destruction Il a fallu paralyser Les quatre formes Donc les quatre formes Sont la source Et l'origine Des problèmes Qui peuvent subvenir Quel que soit le problème Ça fait des quatre sources Et ces sources là Fonctionnent comment ? Un peu comme Dieu Dieu fait toutes choses Par sa parole Les attaques de Satan Il le fait aussi toutes choses Par ses mensonges C'est-à-dire Son expression L'expression La Bible dit de Satan Dans Jean 8, 44 Qu'il est menteur Il est le père Du mensonge C'est-à-dire Il engendre le mensonge Et n'oubliez jamais Cette information capitale Le mensonge Ce n'est pas Comment dirais-je Ce n'est pas Ce n'est pas Dire le contraire d'un fait Le mensonge C'est Celui qui parle C'est la source De la parole Qu'on appelle mensonge Et qui fait que L'information Qui arrive à toi Est mensongère Et comme je te l'ai dit Je répète encore Si Satan vient te dire Bonjour Il te ment Son bonjour Est un mensonge Son bonjour Transforme un poison Son bonjour Transforme une destruction Qui va arriver Comme information Tu crois qu'on te souhaite Une bonne journée Mais derrière Cette bonne journée Un peu comme un pêcheur Qui va à la pêche Pour prendre les poissons Le poisson dans l'eau Voit un verre d'éther Le verre d'éther N'est pas nuisible En temps normal Il voit le verre d'éther Dandiner dans l'eau La question Qu'il doit se poser Qui fait dandiner Le verre d'éther L'eau Ou un fil Si c'est un fil Qui fait dandiner Le verre d'éther Le poisson doit savoir Que ce qu'il va manger Ce n'est pas de la nourriture C'est sa mort Qu'il va accrocher Si le verre d'éther Est juste nu par l'eau Il va apporter de la vie en lui Alors qu'est-ce qui est la mort Ce n'est pas le verre d'éther C'est qui tient le verre d'éther Peu importe Quelqu'un est avec moi Peu importe L'information Si l'information même est avérée Mais qu'elle a pour origine Une des attaques Ça va te créer des problèmes A coup sûr Ça va te créer des problèmes Il peut venir te dire par exemple Te donner par exemple Un de tes frères a raconté N'importe quoi sur toi Et vraiment à une réunion Et on vient t'informer Que ton frère Gaspariens Je vous ai dit que Gasparet Ça existe J'ai trouvé quelqu'un Qui s'appelle Gasparet J'ai eu honte C'était des Italiens Il y en a plusieurs Partez si vous mettez Gasparet Il y a beaucoup qui vont apparaître Si vous les rencontrez Dites-leur que je m'excuse Que je ne savais pas Je pensais que j'avais inventé Un nouveau nom Mais Donc Bon bref C'est une petite parenthèse Ok Mais je vais quand même garder le nom Pour les mauvais exemples Et tu entends que ta soeur Gasparet A dit de toi A dit du mal de toi Quand tu entends ça Ça s'appelle une information Est-ce qu'elle a vraiment critiqué A la réunion Elle a dit du mal de toi Oui Mais lorsque tu entends L'information Ça ne veut pas dire Que ce n'est pas un mensonge Même si elle a vraiment dit Si c'est le diable Qui te la donne Cette information Elle va te détruire Cette information Elle va te détruire Donc le diable Il informe Mais il donne Des informations Calomnieuses Que ce soit Toutes les quatre attaques Travaillent sur la base D'informations L'information C'est quoi C'est Ça vient de l'anglais In Information C'est-à-dire In Faire entrer Entrer Quelque chose Qui va te donner une forme Information Formée Dieu envoie sa parole Quand il regarde la terre Dieu parle Il dit Que la verdure soit Et la Bible dit Il dit que la terre produise Donc Dieu envoie une semence La parole arrive Elle tombe sur la terre Et la terre commence à produire Donc La parole est une semence Le mensonge aussi Est une semence Et le mensonge Ce n'est pas le fait C'est l'informateur Qui définit Qui est mensonge Quand Jésus parle C'est ce qu'on appelle La vérité Et lorsque L'information arrive à toi La Bible dit A ceux qui ont reçu la parole Qui ont cru dans la parole Cette parole a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Donc l'information Comme un grain Qui est semé en terre Tant qu'il n'est pas dans la terre Le grain n'a aucun pouvoir Il peut être le grain Du cacao Le grain du maïs Mais il n'a aucun pouvoir A moins qu'une terre le reçoive Et s'il persiste dans la terre Quelque chose va sortir du grain Il va donner une forme de vie Il va former un arbre Il va former une plante Et si la plante est négative Elle va commencer à polluer L'environnement Mais tout commence Par une semence La parole fonctionne Pareillement Quelqu'un est-il avec moi ? Quelqu'un est-il avec moi ? Le diable envoie une information Et l'information N'a pas de puissance À moins que tu la reçoives Et recevoir l'information C'est ce que je vous ai expliqué hier Ça se manifeste comment ? Comment je sais que j'ai entendu Une information ? C'est parce que J'ai une réaction émotive J'ai une réaction émotive Je reviens là-dessus C'est très important Pour comprendre ce dont j'ai parlé J'ai une réaction émotive Soit je suis joyeux Soit je suis abattu Ou je suis triste C'est la réception Maintenant quand je reçois l'info Si elle n'est pas de Dieu Je dois faire ce qu'on appelle De la désinformation Je dois enlever Comment est-ce que j'arrache L'information ? En saturant mon esprit De la parole de Dieu De la vérité Que cela soit en partage Dans le nom de Jésus Amen Donc tous les problèmes Les maladies Les difficultés Viennent d'informations Ce dont je vais te parler maintenant C'est de l'attaque La première des attaques C'est l'attaque du dragon Dis avec moi le dragon Le dragon Et la Bible dit Le dragon a été lié Et les autres aussi Types de Satan Ont été liés Et la terre a été en paix Ok Mais tant qu'il était opérant Tant qu'il opère Tant qu'il opérait La terre avait des problèmes Alors La question de savoir Comme on a étudié hier Hier on a parlé du diable Il donne des informations Calumneuses et accusatrices Le dragon par contre Il fait une chose Il attaque Et il crée Certains problèmes Il est extrêmement dangereux En fait Toutes les quatre attaques Sont très dangereuses Jérémie chapitre 51 Verset 34 C'est là qu'il est défini La forme de l'attaque du dragon Jérémie 51 Verset 34 Il est dit Lisons-y ensemble Un de trois Nébuchadnezzar Nébuchadnezzar Roi de Babylone M'a Il m'a Il a fait de moi un vase Tel un Tel un Il m'a Il a rempli son ventre De ce que j'avais De précieux Il m'a chassé Amen Donc dans ce passage On garde le texte à l'écran Dans ce passage Dieu nous présente Ce que c'est que Le travail du dragon Il parle du roi Nébuchadnezzar Mais il dit Nébuchadnezzar Il est englouti Et il remplit son ventre Des choses que tu as De précieux Et puis après Il te chasse Le côté chassé C'est le côté effrayé Le côté peur Le dragon sème la peur Le dragon sème la peur C'est un destructeur C'est un tueur C'est un tueur Et il prend Toutes les choses Que tu as de précieux Ta santé est précieuse Le dragon Celui qui envoie L'information Qui a engendré la maladie Dieu n'a jamais créé Le cancer Dieu n'a jamais créé Le sida Ce sont des choses Qui ont été corrompues Mais par des informations Par une séduction Par la séduction Qui est sortie D'une des gueules Du dragon Il en a sept On a lu Apocalypse 12 verset 3 Dit ceci J'ai vu le dragon Apocalypse 12 verset 3 Il est question du dragon rouge Mais en fait Tous les dragons sont pareils Le rouge Sa particularité C'est celle-ci Apocalypse 12 Verset 3 et 4 On lit ensemble encore Un autre signe Paris dans le ciel Et voici C'était un grand dragon Dragon de quelle couleur ? Il avait Sept têtes Et dix cornes Et sur cette tête Sept diadèmes On continue Paris dans le ciel Pourquoi ils sont revenus ? Verset 4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles Du ciel Et les jetait sur la terre Amen On continue le verset Le dragon se tient Devant la femme Qui allait enfanter Afin de dévorer Vous voyez encore ici On a l'expression dévorer Jérémie 51 dit Le dragon dévore Ici les questions du dragon rouge On dit mais lui Il dévore L'enfant Qu'elle aurait Enfanté La particularité du dragon rouge C'est que Ce n'est pas qu'il te vide Il ne va pas par exemple Te rendre stérile Il va attendre Que tu enfantes ton projet Il va attendre Il va attendre Que tu commences Que tu aies l'enfant L'idée que tu as eue Tu engendres Il va attendre Que ton foyer naisse Il va attendre Que l'entreprise apparaisse Pour dévorer Donc Tout ce qui est destruction Sur la terre Est l'oeuvre du dragon Le terroriste C'est le dragon Qui est derrière Les meurtres Les attentats C'est l'esprit du dragon C'est l'esprit du dragon Les gens ont peur On dit terroriste Terrorisé C'est le dragon C'est un terroriste Un destructeur Tous ces gens Les terroristes Ils sont possédés Des esprits dragoniques Il est pratiquement Dans toutes les cultures Vous le voyez décider On va les dessiner Quelques fois même Suis des joies On est dans les temples Vous êtes toujours Dans presque toutes les cultures Vous allez aller chez les indiens Ils ont des totems Ils dessinent des dragons Ils dessinent des dragons Des êtres qui n'ont pas de forme Vous voyez des gens Ils mettent un homme Qui a des ailes On voit un animal Avec des têtes Tout ça c'est les catégories De dragons Ce sont des dragons Des animaux bizarres Et tous les cultes Sur la terre Adorent des formes de dragons Adorent des formes de dragons Un des plus célèbres Un des plus dangereux Qui entre le dragon Et le serpent On l'appelle le léviathan Job en parle Lui le léviathan Bon je ne vais pas vous effrainer N'ayez pas peur Tout va bien Job dit Il dit J'ai oublié la référence Il faut que je trouve ça Il dit Ceux qui maudissent les jours Ceux qui excitent Le léviathan Là on parle des sorciers Le léviathan c'est un dragon Qui est dans l'eau Dans les fonds marins Le léviathan C'est un dragon Qui est dans les fonds marins Lui Il massacre les îles Les gens qui habitent Sur les îles Votre ennemi Votre ennemi Le léviathan C'est le dragon Mais c'est C'est un gros serpent A plusieurs têtes Si vous avez le texte Donnez moi Les questions de lui On dit Donc ici on vous parle Des sorciers On dit Ceux qui Ceux qui maudissent Les jours Il y a des gens Mystiquement Qui donnent des informations Et qui créent des problèmes Au jour Amen Attends J'ai trouvé ma référence Job combien ? Job 3.8 Job 3.8 Job 3.8 Affichez-le un Job 3.8 On va Bon Ok Quand ils seront prêts Voilà Ok Il a dit Qu'elles soient maudites Par ceux qui maudissent Les jours Par ceux qui savent Exciter le léviathan Que les étoiles De son crépuscule Sobscricis Donc ceux qui maudissent Les jours Ça veut dire Vous voyez par exemple Les gens sont là Et puis on vous dit On vous parle C'est quoi on appelle Un jour maudit ? Dans le monde Les gens sont supérieurs On dit Les vendredi 13 C'est un problème C'est ce qu'on appelle Un jour maudit Ça veut dire Il y a des gens Mystiquement Qui ont le pouvoir D'exciter les léviathans Et qui définissent Qui définissent Quels jours Créent des problèmes Qu'un jour Qu'il y a des problèmes Mais dans le nom de Jésus Tous les jours Sont sanctifiés Par la parole Mais regardez encore Même Pour influencer Des journées Il y a d'un qui maudit Les jours Pour influencer les journées Là encore Il faut parler Donner des infos Maudit C'est dire du mal C'est dire du mal Donc il existe Des gens sur la terre Qui savent Exciter Parler Pour que le léviathan Agisse Il a englouti Beaucoup de choses On parle de lui Dans le jour Dans les psaumes Il y a un texte Sur lui Il y a plusieurs textes Dans la parole Qui définissent L'attaque du léviathan Mais en fait Tout ça c'est le dragon Est-ce qu'on est ensemble Donne un bon amène A Jésus Tes jours sont bénis Ton futur est béni La faveur de Dieu Est sur toi Alors quel que soit Ce que le dragon Fait dans sa destruction Il ne procède pas Des mensonges C'est à dire Il envoie des informations Et il vole Il pire Il détruit Il détruit les choses Quand vous considérez Par exemple Et je vous ai dit Par exemple Que quand l'information arrive Mensongère Si vous la méditez Si vous la faites Repasser dans votre coeur Vous développez Ce qu'on appelle Une croyance La croyance Ce n'est pas le fait Ce n'est pas le souhait La croyance C'est ce que tu te dis En toi même Tout le temps Quand tu développes La croyance La croyance Qui tourne Dans ton coeur Va finir Par changer Même ta mentalité Et amener Ta mentalité Et lorsqu'une mentalité Est totalement transformée On n'a pas Tu bâtis maintenant Une forteresse Le rôle De la quatrième attaque Ce qu'on appelle Satan C'est de créer Les forteresses mentales Satan signifie Adversaire C'est à dire Celui qui s'oppose A Dieu Et comment il arrive A s'opposer à Dieu Parce que Il arrive à créer Des forteresses Mentales Des raisonnements C'est à dire Ton système de pensée Est corrompu C'est pourquoi Il l'a dit Dans le livre de Corinthiens De Corinthiens 4 Il l'a dit Nous renversons Les forteresses Les raisonnements Et tout auteur Qui s'élèvent Contre la connaissance De Dieu Les raisonnements Et tout auteur Qui sont adversaires De ce que Dieu fait Quelqu'un est-il avec moi ? La parole de Dieu Si tu la redis Constamment dans ton cœur Si tu proclames La vérité Dans ton cœur Elle finit par Détruire les forteresses Mentales Au nom de Jésus Et tout à l'heure Au troisième culte Je vais prendre le temps De prier Et on va balayer Les attaques du dragon Et de toutes ces choses-là Elle brise une forteresse Quelqu'un est-il avec moi ? Satan Le dragon Sème la maladie Il va venir te dire Par exemple J'ai déjà vu des pasteurs Parler comme ça J'ai vu un pasteur Qui m'a dit Qui disait une fois Il dit moi je pense Un pasteur qui disait Il dit je pense que Je risque de mourir du cancer Je lui dis pourquoi Il dit de ma famille Tout le monde a le cancer Vous voyez ça ? Un pasteur Il dit ah Comment tu parles comme ça ? Il dit non parce que C'est tellement fréquent Vous comprenez ? Au début il avait une information Mais il y a cru Et c'est devenu un raisonnement C'est rentré dans leur gêne familial C'est devenu une forteresse Donc il va arriver à des programmes On va beau prier Il ne peut pas recevoir la guérison Il ne peut pas recevoir Parce qu'il a une forteresse Il s'oppose à Dieu Il doit reprogrammer Cette information Pour lui la maladie Ce n'est pas une simple semence Quand ça devient une forteresse Ça rentre dans la génération Et ça passe de génération en génération Mais qui l'a mené à croire Pour que ça devienne un système de pensée C'est Satan Matthieu chapitre 16 verset 23 verset 24 Jésus dit à Pierre Arrière de moi Satan Et il dit Car Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu Affichez-moi ça Matthieu 16 verset 24 Mais Jésus te retourne Il dit à Pierre Arrière de moi Satan Tu m'en scandales Pourquoi ? Car Lisons ensemble Car Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu Mais celles des hommes Amen Donc pourquoi c'est Satan ? Jésus dit car Conjonction de coordination Qui veut dire Pourquoi je dis à Pierre Arrière de moi Satan ? Car Pourquoi Pierre C'est Satan qui parle ? Je sais que c'est Satan qui parle Parce que Ce que tu dis Ce sont des pensées des hommes Il n'a pas dit Ce sont les pensées de Satan Il dit Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu Mais celles des hommes Pas de Satan Donc qui est Satan ? Satan Est celui qui forme le système de pensée humaine La manière dont les hommes raisonnent C'est pourquoi Des pays comme la France Les gens Résistent à Dieu Ce n'est même pas un démon Ce n'est même plus une information C'est devenu Une logique de pensée La plupart des gens sont là Il sera difficile Qu'ils aient la guérison du diabète Parce que Pour le diabète C'est une maladie C'est dans le sang de leur famille Et puis quand tu vas dire Ils t'appellent Je suis diabétique Comment tu peux dire que tu es diabétique ? Depuis quand tu as créé un diabétique ? Tu ne peux pas être diabétique C'est ton sang qui a un virus Qui a un problème qu'on appelle diabète Ton foie qui a un problème C'est une information mensongère Sémée par le dragon Qui est en train de détruire ta santé C'est une information qu'on a reçue Et les gens l'ont vécu C'est faux Comment le diable dragon arrive à amener les gens A commettre l'impudicité ? Il raconte n'importe quoi Il vient te raconter Il dit voilà Ah ma soeur Ton âge est en train de partir Bientôt tu ne pourras plus avoir d'enfant Tu sais que c'est un mensonge ? Pourquoi tu crois ? Parce que la science t'a dit Qui a dit ? La science t'a dit Les gens ont raisonné Ils t'ont dit Qu'à partir de 45 ans Une femme ne peut plus avoir un enfant Tu as vu ça dans quel texte c'est la parole ? C'est un mensonge C'est un mensonge Que la terre a admis Et ce n'est plus une information C'est un raisonnement C'est une forteresse Et quand les gens arrivent là Ils s'attendent à 45 ans A ne plus être capables d'avoir un enfant Et c'est parce qu'ils y croient Tout le système de reproduction est paralysé Les gènes sont transformés Parce qu'on a décrété cela Dieu dit ce n'est pas vrai Qui a dit ça ? C'est sous ce faux prétexte là Que Sarah est allée faire Et puis elle a envoyé Aga dans la vie d'Abraham Dieu t'a dit qu'il a une limite pour l'enfantement ? Alors lorsqu'ils ont son reprogrammé Et qu'ils ont reçu l'information de Dieu Tu es père de beaucoup d'enfants Dieu dit je te fais beaucoup d'enfants Tu ne vois pas beaucoup d'enfants Abraham dit ah bon ? Il dit je crois Et tous les jours en lui disant Abraham, 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 Abraham Qui veut dire papa de beaucoup d'enfants Dieu envoyait une autre information Pour enlever l'information mensongère Selon laquelle A 45 on ne peut plus avoir d'enfants A cause de cette pensée des soeurs Se sont livrés à l'impudicité Vous dites oh je vais vite avoir mon enfant Après je m'ai répentie Et tu ne sais pas ce qu'il t'a fait Ce jour tu es bâti avant l'enfant Le dragon a volé quelque chose en toi Tu as eu un enfant Mais tu viens de perdre une partie de ta vie Et tu vas à l'église Je me suis répentie Je me suis répentie On t'a menti Même si tu as 75 ans Dieu peut te donner encore un enfant Amen Donc les choses tardent Mais tu ne sais pas si 2 ans Après que toi tu veux jusqu'à 120 ans Parce que dans ta tête tu t'es programmé Oh Jérusalem mourit vers 70 ans Et vraiment ma vie est en train d'être finie C'est Dieu qui a le sifflet final C'est Dieu qui décide de récupérer ta vie C'est Dieu Quelqu'un est-il avec moi ? Quelqu'un est-il avec moi ? Alléluia Donc il y a l'information Quand elle est du diable c'est un mensonge Si je la répète ça donne une croyance Si je continue ça donne une forteresse Ça change mes gènes Et ça devient générationnel Je dois déprogrammer ces choses là Et c'est ainsi que le dragon On a vu tout à l'heure que le dragon détruit Vole Pille Et je disais tantôt Il utilise cette tête pour le faire Toute son attaque consiste à enlever ce que Dieu t'a donné Dieu t'a donné de l'intelligence Le dragon va faire tout pour que tu n'utilises pas l'intelligence Il peut voler ta capacité de réflexion Des gens sont brillants Et puis à un moment donné Quand ils arrivent dans le monde du travail Ils n'arrivent plus à raisonner Le dragon est passé par là Ils ont été dragonisés Ils volent ta vigueur Ils détruisent ta santé Pendant que tu es dans la fleur de la joue Maintenant tu vas commencer à bâtir Pof Hypertension Toujours en train Toujours à l'hôpital Toujours à l'hôpital Le dragon Le dragon n'a pas de pitié Il attaque Il détruit tes enfants Depuis la naissance A peine l'enfant n'est On décède Je ne sais pas Quel problème de coeur Quel problème C'est le dragon C'est le dragon Il a détruit sa santé Il a volé sa vigueur Tu ne dois pas accepter ça Tu dois recevoir la parole de Christ Qui dit Par ses meurtres Ici tu as été guéri Et qu'est-ce que tu vas répéter à ton enfant Qu'est-ce que tu vas répéter à ton enfant Il y a une soeur de l'église qui est arrivée Son enfant avait Il était décrété Elle souffre de Comment on appelle ça La drépanocytose Donc on l'a dit Officiellement c'est un mal incurable Qui a dit que c'est incurable Qui t'a dit Qui a dit Et elle avait commencé à admettre ça Donc il faut soutenir l'enfant toute la vie Parce que c'est incurable Mensonge Et voilà une information Un champion que Dieu envoie sur la terre Et ses parents, les docteurs Se sont tous mis à travailler avec le dragon Pour expliquer à l'enfant Qu'on va gérer ta santé En espérant que tu vives le plus longtemps possible Oh là là Quel mensonge Quel mensonge Dieu n'a créé aucune maladie Alors Mais c'est venu dans le sang Parce que dès l'instant où l'information devient générationnelle Elle change les gènes Et elle se transite Elle transite Mais n'empêche que C'est toujours une information C'est toujours un mensonge Qui a créé un problème Et la Bible dit Vous avez été régénéré Régénéré 1 Pierre 1.23 Par la parole vivante et permanente de Dieu Donc on peut changer les gènes Tant que l'information de Dieu La vérité Revient de manière permanente Elle est capable d'entrer dans les gènes Et puis les reprogrammer Et cette sœur Alléluia A commencé à dire ça Elle me dit Elle a dû quitter la Côte d'Ivoire Venue Elle est venue en France Et est arrivée en France Parce que l'enfant Il avait souvent des arrêts On craignait qu'il ait un AVC Et j'ai commencé à la bombarder De toutes ses paroles Elle a commencé à tremper dans ses paroles Elle arrive ici à l'hôpital Les gens font une analyse On voit qu'en fait Il a une artère Une veine là Qui est en train de se refermer Et d'un moment à l'autre Il peut avoir un AVC Vous voyez tous les docteurs Ils parlent comme ça Mais ils sont dragonisés Non 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 Ils parlent sur des faits Ils parlent sur la réalité Ils parlent à partir de la réalité Ils parlent pas à partir de la vérité Ils parlent à partir d'une réalité Qui est à l'origine Sur des mensonges Ils sont honnêtes dans ce qu'ils font Que Dieu bénisse les docteurs Soyez bénis Je ne suis pas contre vous Amen Voilà vous faites du bien à la société Alléluia Mais la manière dont vous parlez A vos patients Vous pouvez transmettre La parole du dragon Ou transmettre l'espoir On ne peut pas dire C'est fini Qui es-tu pour décréter La fin de vie Amen Alléluia Alors les gens ont fait La manière dont on dit Madame c'est grave Et le meilleur hôpital Ici à Paris Après c'est là Pour des raisons professionnelles Elle va plutôt se retrouver En Belgique Elle arrive là-bas Mais toujours avec les paroles Son fils va bien Et quand elle commence Ça va bien Il va bien L'enfant dit va bien Le lendemain Dix jours à l'hôpital L'enfant vient encore Tu vas bien Tu es en bonne santé Vingt jours d'hôpital Un mois d'hospitalisation Mais il ne faut pas arrêter Ça doit être permanent Quand elle arrive Elle amène l'enfant en Belgique Il ne fait plus la maladie Un mois passe Aucune crise Deux mois Trois mois On l'amène à l'hôpital On refait des analyses Et les gens là-bas Ils disent Que vraiment Ils ne peuvent pas contredire L'hôpital de Paris Parce que Ce qu'on a dit à Paris C'est le meilleur hôpital Dans ce domaine Eux ils sont en Belgique C'est vrai Mais ce qu'ils ont diagnostiqué Eux ils ne voient pas L'abdène est totalement normale Dieu a rétabli Par la parole Vivante Et permanente Ça peut prendre un an Ça peut prendre deux ans Tout dépend de la façon Dont le gène a été corrompu Jusqu'à quel degré Mais il ne va pas résister A la pertinence Et à la permanence De la vérité de Dieu Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Quelqu'un donnez-moi un an Quelqu'un donnez-moi un an Alléluia Donc le dragon C'est comme ça Vous voyez Et c'est Peu importe la forme C'est de détruire et de voler Par exemple Même l'Afrique L'Afrique est riche Le continent est riche Mais les habitants sont pauvres La plupart sont pauvres Vous savez d'où ça vient ? C'est le travail du dragon Les guerres c'est le dragon Ils donnent des informations Qui amènent la plupart des gens Qui vivent sur ce continent A croire en des mensonges Et ce que vous recevez Donne une forme Et vous allez voir Quels que soient les présidents Qui arrivent C'est comme si Quand ils étaient dans l'opposition On ne va pas faire Les choses doivent changer Mais quand ils arrivent Ils ont une forme Parce que la plupart des gens Sont empoisonnés Empoisonnés par les informations Qu'on a données Pendant la colonisation On leur a dit quelque chose Les gens ne croient pas en eux Non Vous avez besoin Sans ce peuple là Vous ne pouvez pas vous en sortir Vous ne savez pas faire Vous ne savez pas inventer Quand on parle d'invention Vous savez Quand on parle d'invention Ça vient de tel peuple Et les gens sont là Ah bon ? Ah bon ? Donc non Ce n'est pas inventé Oui, vous ne savez pas Vous ne savez pas faire Vous ne savez pas Vous ne savez pas Transformer les produits Ah bon ? Ce n'est pas le fait C'est trop compliqué C'est trop compliqué Le pétrole Tu sais comment on le transforme ? Il faut des grosses machines Et puis on vous effraie Tout le monde là Donc je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Et ça a transformé la mentalité Ça a donné une forme C'est comme ça Le dragon pille les richesses Il l'a vidé Et la plupart des gens Qui sont en Afrique Ils cherchent à venir en Occident Mais aujourd'hui Si vous regardez Les avions Même dans des pays à la guerre En Côte d'Ivoire comme ça Les gens ne vont plus faire du tourisme Mais il y a trois avions par jour Avec un A380 Le plus gros avion Qui prend près de 500 passagers Plein Toute la classe affaire Remplie Les gens descendent Dans ton pays Et toi tu joues à partir Donc dis-toi Qu'est-ce qu'ils ont vu Que tu ignores Et pourtant toi Tu veux fuir ton pays Et ils veulent venir Fais attention frère Fais attention Pourquoi c'est le travail du dragon Il a transformé la mentalité des gens Et les gens ne font pas exprès D'être médiocres Ils ne font pas exprès D'être paresseux Ils ne font pas exprès De ne pas avoir d'idée de création Parce qu'une information Paralyse leur esprit Elle doit partir C'est ça le travail du dragon Il pille comment ? Il envoie des choses Et les gens ne croient pas en eux Par cause d'un mensonge Dans le dragon Dans les sept têtes Vous avez la sorcellerie C'est lui qui est le chef de l'envoûtement Avec la forme du léviathan Avec la forme du dragon rouge Il va voler Tout ce que tu entreprends Il va détruire Et vous allez voir par exemple En Afrique Il est très difficile Pratiquement De voir une entreprise Qui persiste Sur les enfants Sur deux générations Ici Quand vous arrivez en Europe Vous allez voir Chocolatier Depuis 1800 Tant 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 Depuis tant Ça veut dire Leur aïeul A mis en place le système Et ça persiste jusqu'à aujourd'hui En Afrique Non Ceux que tu vois Qui ont battu une entreprise Ils se sont fait eux-mêmes Ou ça vient de leurs parents Et ça ne va pas durer Sur la troisième Ça ne va pas atteindre La troisième génération Ça sera détruit avant Faillite Vous voyez les enfants Des chefs d'Etat Tu le crois Ils roule dans des grosses voitures Observez-les La prochaine génération S'ils n'écoutent pas Ces messages Pour reprogrammer leur mentalité Satan va détruire Et c'est pourquoi Les gens sont là Avant la Côte d'Ivoire Avant le Congo Parce que Quelqu'un est venu détruire Chaque fois que tu es en fente On va détruire Vous commencez une démocratie On va détruire quelques générations après Parce que le dragon Est en train de travailler Vous devez Enlever L'information mensongère Qui continue de piller Et de détruire Le dragon détruit Par des mensonges Par des mensonges Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donne un beau amène à Jésus Donne un beau amène à Jésus Alléluia Alors Tout est une affaire d'information Il a plusieurs types d'informations On a vu que le dragon Avec sept têtes Donc chacune des têtes Ça veut dire sept bouches Ça veut dire sept voix Ça veut dire sept manières de parler Donc dans le dragon L'intention C'est voler Détruire Piller Vider Ça c'est le projet Ça c'est l'intention Amen Ça c'est le projet du dragon Maintenant Il va utiliser différentes méthodes Différentes méthodes Mais c'est l'objectif C'est son dessin final Une des premières âmes Qui l'utilise C'est le péché du sexe La séduction L'habitue celui qui séduit toute la terre Vous convenez avec moi Qu'une des plus grandes séductions Qui est sur la terre C'est la séduction du sexe Ok Dans tous les pays La perversion sexuelle La débauche L'homosexualité La pédophilie Ce sont des choses Qui prennent de l'ampleur Tout simplement Parce que c'est la meilleure façon Pour lui De transporter Ce que Dieu a donné à une personne Parce que le dragon Il ne sait pas trop Ce que tu t'as donné Avant que tu ne nais Dieu t'avait donné Une intelligence Une force Une vigueur Dieu a même donné Ton temps de vie Pendant lequel Tu vas réaliser ta destinée Ok Donc tout ça Le dragon veut voler Parce que son rôle C'est de dévorer De voler De détruire Et Il s'est rendu compte Qu'il a vu Que ce que Dieu a fait C'est que quand Un homme va vers son épouse Il y a Un échange D'éléments De vie C'est pourquoi L'enfant qui naît De ton mari et toi Transporte une partie De toi Une partie De ton conjoint Il a le nez Les yeux Mais il faut savoir Simplement que Ce n'est pas le nez Les yeux C'est le moment Qu'il la transporte Que l'enfant porte Il y a quelque chose De toi qui est parti Alors Ce qui donne la vie A un enfant Il ne faut pas croire Que ça ne peut être Juste qu'un élément De plaisir Où on se fait plaisir Et il n'y a rien Qui part Il y a quelque chose Qui s'en va Il y a quelque chose Qui part Tant que ça reste Dans le cadre du mariage En fait il y a un échange Et c'est deux ensembles Qui deviennent forts Mais lorsque Un des conjoints Tu vas donc avec quelqu'un Parce que vous n'êtes pas marié Vous n'avez aucune alliance La personne va coucher Avec quelqu'un d'autre Elle a récupéré Quelque chose de toi Et elle va donner C'est comme ça Qu'il utilise le moyen Pour piller Et pour vider des gens Donc tu vois Les gens sont là Non tu es belle Tu es trop beau Non tu es le vrai gars Toutes les filles t'aiment Dans le quartier Toutes les filles t'aiment Et puis tu es fière Quand tu marches Tu es content Oh je vais les aligner Toutes Le dragon Il peur de toi Lorsqu'il a vu ta naissance Lorsqu'il a observé Qui tu es Il dit ce gars là Je ne sais plus Je ne le sens pas Mais je ne le sens pas du tout Je ne le sens pas Il faut que je l'arrête Et il va te donner des trucs Te donner Souvent il y a des gens Ils ne sont même pas très beaux Mais toutes les filles Sont après eux Le gars il est bizarre Lui il croit Qu'il est en train de gagner On est en train de le vider De le vider Proverbe chapitre 5 Verset 8 et 9 Il est question Dieu dit Fuille la maison De la femme étrangère Et la femme étrangère Il parle des rapports Il dit Éloigne-toi du chemin Qui conduit chez elle Et ne t'approche pas De sa pente De la porte de sa maison De peur que tu ne livres Ta vigueur à d'autres Parce que monsieur Le Comment on appelle ce gars là Un gars qui C'est du toutes les filles Monsieur le don Don Juan Il faut savoir Que quand tu pars Avec la vie Et qu'elle entretient Notre relation La Bible dit Tu vas livrer ta vigueur Et dans la vigueur Il y a ton intelligence Ta force Elle prend une partie De ton intelligence Et le prochain Partenaire qu'elle aura Elle lui donne Donc il y a un échange On ne sait même pas Qu'est-ce qui part Il dit Tu vas livrer Tu as couché avec la fille Et ta vigueur va chez d'autres On n'a pas dit chez elle Tu vas livrer ta vigueur A d'autres Au pluriel C'est-à-dire Tant qu'elle va en traite Ce qu'elle a pris de toi Ce qu'elle a pris de toi Ce sera distribué Donc il y a des gens Sur la terre Qui fonctionnent Avec ton intelligence C'est toi Qui devais inventer Qui devais trouver Le remède Contre le cancer Mais tu vois Il y a un gars là-bas Qui va trouver la solution On lui a dit Il est brillant Mais en fait On t'a volé C'est toi Qui étais la solution Et le truc C'est que Beaucoup de biens Que les fils de Dieu Devaient manifester Sont en train D'être manifestés Par les gens Du camp du dragon Qui manifestent Ceux qui font les découvertes Qui trouvent les solutions Économiques Sociales Joseph était venu Pour résoudre Un grand problème économique Quand Satan A commencé à voir Que ce petit Là est très dangereux Il lui a envoyé Madame Potivar Elle voulait le violer Joseph dit non Elle a poursuivi Je lui ai dit Mais cette femme Me veut quoi L'esprit Qui l'animait C'était le dragon Le dragon Tu crois ma soeur Que les gens t'aiment Et le gars Il est là C'est comme ton fiancé Il a un désir Il dit je ne sais pas Il faut qu'on essaye d'abord Il est attiré L'attirance sexuelle C'est une voix C'est une pensée Qui tourne dans le cœur Qui te fait imaginer Des choses très bizarres Et tu crois que c'est du plaisir Quand vous lisez le texte au début Il a lui dit Il dit Ses lèvres sont douces Comme le miel Mais ça t'amène à la mort Les rapports Te donnent une forme de plaisir Mais mortel Ta vigueur s'en va chez d'autres Laissez le texte à l'écran Ta vigueur passe chez d'autres Il dit ceci De peur que tu ne livres ta vigueur A d'autres Amen Proverbe chapitre 5 verset 8 Vous l'avez tout à l'écran Donc que tu ne livres ta vigueur A d'autres Que Il y a un temps du chemin Oui De peur que tu ne livres ta vigueur A d'autres Et tes années A un homme cruel Tes années c'est ton espérance de vie Il y a des gens qui meurent tôt Leur vie est détruite Parce qu'un jour En partant Passait une nuit avec Gasparet Ce jour là On ne sait pas ce qu'elle a pris Ce n'est pas ta vigueur qu'elle a pris Elle a fait moins de 30 ans A ta vie Elle aurait fait une vie De plus de 30 ans Elle Mais aussi après Elle est partie rencontrer Gasparino Et Gasparino A pris 30 ans de vie Et c'est pourquoi Vous voyez des méchants Qui vivent longtemps Tu dis mais depuis là Pourquoi ils ne meurent pas Et c'est pourquoi Les méchants Les méchants Ils aiment la pédophilie Parce qu'ils sont convaincus Que l'énergie La vigueur Et l'intelligence Et les années Dans la vie d'un enfant Est pur Parce que quand tu vas avec quelqu'un Tu ne sais pas ce que tu prends Avec un enfant C'est pratiquement pur Donc ils essaient de le sucer Pour récupérer des années Et ces gens là Ils vieillissent Bon quand j'entends Les gars qui ont fait Les génocides Tu vois Le gars il a 80 ans On dit il vient de mourir Il avait quel âge 101 ans Et puis les justes meurent vite Pourquoi les méchants Vivent longtemps Il dit de peur De livrer tes années A un homme cruel Ce sont les gens cruels Qui récupèrent ça Et il dit Encore continue De peur que des étrangers Ne se rassasient De ton bien Oui Ton bien Ton bien Il y a des gens Qui sont dans ta voiture Il y a des gens Qui ont la maison Dans laquelle tu aurais dû avoir En fait le jour Tu es parti avec Gasparet Gasparet le jour Tu es parti avec Gasparino Gasparino Dieu t'avait choisi Tu devais bâtir 10 orphelinats Il avait mis ça Dans tes gènes Et le dragon T'a séduit Quelqu'un est venu te voir Je t'aime Je pense à toi Je veux faire avec toi Ma vie Et puis tu arrives Tu dis Attendons le mariage Et non je ne peux pas t'aîner Je ne peux pas t'aîner Dans ce monde ici On se touche avant le mariage Et vous vous êtes obligé Et après Relation cassée Et il s'en va Or en allant avec lui Tu lui as donné l'intelligence Tu lui as donné des biens Et il part Il va aller coucher Avec quelqu'un d'autre Et il partage ça Et la personne A l'impression d'être très intelligente Et celle maintenant Qui construit des écoles C'est peut-être Tes biens à toi Elle conduit ta voiture Il y a déjà à Paris Qui roule dans ta voiture Il y a déjà à Paris Qui sont dans ta maison Et Tout à l'heure A la prière Après le troisième cut La prière comment fait La prière C'est C'est pourquoi Si vous lisez Job chapitre 20 Job 20 Le Seigneur parle de la restitution La prière de Job 20 Est une prière contre le dragon Il dit ceci Tout ce que tu as dévoré Jérémie 51 dit Tu as rempli ton ventre De ce que tu avais Ce que j'avais de précieux Job 20 va expliquer Job dit Tout ce que tu avais Tu vas le vomir C'est pourquoi Après le troisième cut J'ai le temps de prier On va faire ce qu'on appelle Une restitution Oui Restitution Alléluia On doit te ramener Et quand ça revient Quand on attrape le voleur Il restitue sept fois Sept fois plus de vigueur Sept fois plus intelligent Sept fois plus d'années Sept fois plus de grâce Sept fois Dis avec moi sept fois Sept fois Sept fois Sept fois Sept fois Plus de grâce Plus de grâce Non sept fois Sept fois Plus de grâce Sept fois Plus de faveur Sept fois Plus d'années Sept fois Multiplier Sept fois Tout de Dieu Sept fois Tout ce qu'on a volé Tout le soir Quelqu'un acclame Jésus Sept fois Alléluia Tu es sur le point D'entrer dans un temps De restauration De restitution Mais à condition Que tu laisses La parole de Christ Venir enlever L'information Qui te pollue l'esprit Qui te pollue l'esprit Donc on a une voix On a une tête De cette tête Qui sème Les démons De séduction sexuelle Qui prend les médias Qui amène n'importe quoi Qui montre la perversion A la télévision Afin d'exciter les gens A vivre dans l'impunicité Dans l'adultère Panalyse l'adultère Le partenaire sexuel On change partout Par là Tout ça C'est le travail du dragon Non Pas le micro Amen Ok Gloire à Dieu Le micro c'est pas le dragon C'est la technique Oui Le dragon Donc c'est comme ça Qu'il tue C'est comme ça Qui réduit les vies des gens C'est comme ça Qu'il paralyse Par la séduction sexuelle Le dragon On dit Il séduit toute la terre Il séduit aussi la terre Pas par cela Il y a une autre manière De détruire vos projets De détruire votre vie Ça s'appelle le découragement Ça s'appelle le relâchement Il a une voix Qui vous envoie Une série d'informations Qui fait que Vous n'avez pas envie D'aller jusqu'au bout La Bible dit Ne te lasse pas De faire le bien Parce qu'autant convenable Tu vas moissonner Ne te lasse pas De faire le bien Il y a Des semences De Dieu Dieu envoie toujours sa parole Pour faire des choses dans ta vie Quand Dieu te donne quelque chose Chaque semence a son temps Il y a des semences Pour lesquelles il faut persévérer Amen Le maïs Ça prend trois mois Pour donner son fruit La tomate Un peu préparé Une plante comme L'évéa Qui donne le caoutchouc Ça prend sept ans Donc quand Dieu dit des choses Chaque semence La Bible dit Dieu fait chaque chose belle En son temps Il y a des bénédictions Qui viennent Qui donnent leur fruit Dans sept ans Dans huit ans Quand Dieu parle Tout dépend de comment Ton mariage par exemple Ton mariage peut être Type évéa Ou type maïs Dieu vient et dit Tu vas te marier La graine vient avec un temps Il te donne Ok Si tu dois Pour que le fruit arrive En fait général Pour que le fruit arrive Vraiment c'est Dieu Qui détermine le temps Des choses Tu vas avoir l'impression Que ton voisin Est béni plus tôt que toi Ne sois pas jaloux Ça dépend de quel genre De semences il a reçu Si sa bénédiction Est une bénédiction tomate Ça va venir en trois mois Ok C'est une semence Chaque semence a son temps Chaque semence a son temps Donc il y a des semences Que vous voulez ou pas Pour lesquelles vous devez Continuer d'entretenir la plante D'entretenir la parole Jusqu'à ce que donne le fruit Il fait toute chose belle En son temps Dans le temps de la chose Alors Celui qui C'est pourquoi il est dit Dans le livre de Proverbe Que celui qui se relâche Dans son travail Est le frère de celui Qui détruit Proverbe chapitre 18 Verset 9 Celui qui se relâche Dans son travail Est frère de celui Qui détruit Donc on a dit Que le dragon Détruit Comment est-ce qu'il détruit En donnant des pensées Qui vont t'amener A te relâcher La Bible dit Ne te laisse pas De faire le bien Autant convenable Tu vas le moissonner Donc il sème Des paroles De découragement Faut abandonner C'est pas la peine Et cet arme là Il utilise Pour faire persister Les maladies Pour faire persister Les maux Dans les corps Parce que Le découragement Empêche La parole Que tu as reçue Qui a dit Que tu es guéri De porter Parce que quand tu te relâches Tu vas détruire la semence Tu ne pries plus Tu n'entretiens plus La parole Dans ton coeur Donc si tu ne laisses pas Tourner la parole Dans ton coeur C'est comme si tu as Entendu le message Mais tu n'es pas Demeuré dans le message Tu as entendu On a chassé le démon Mais tu n'es pas Demeuré dans la parole Qui a chassé le démon Et tu continues De laisser le mensonge Tourner dans tes pensées Et entre autres ici Un mensonge Qui peut tourner C'est le découragement Celui qui se relâche Celui qui abandonne Est le frère de celui Qui détruit Se relâcher C'est un état d'âme Où intérieurement Je n'ai plus envie De faire le bien Je suis fatigué De Je suis fatigué De cette relation Je suis fatigué Du groupe Je vais changer De département Je suis fatigué Depuis là je sème Je sème Je ne vois pas le fruit Les gens sème Ils ont des mules Et moi je suis fatigué Et de même aussi C'est pareil pour la santé Le monde est déjà Il y a déjà Les semences de la maladie La semence du cidé est là La semence du cancer est là La semence du diabète est là Quelquefois elle arrive Depuis le sang de tes parents Qui ont été corrompus génétiquement Et qui arrivent à toi Tout qu'on fait C'est une information Qui arrive à toi Tu dois l'enlever Et pour l'enlever Parce qu'elle est là Depuis longtemps Elle va prendre un peu de temps Plus un démon est là Depuis longtemps Jésus a dit ça De ce démon là Il a dit Depuis combien d'enfants L'enfants est-il possédé ? On dit depuis qu'il est enfant Et puis Jésus a dit Ce type de démon Est plus compliqué que les autres Donc la longueur du temps Qu'il a passé En train de polluer ton esprit Peut déterminer La difficulté avec laquelle On va l'expulser Quelqu'un est-il avec moi ? Mais ce qui est su Il part Il part Il part Il ne faut pas te relâcher Ne te relâche pas Alors quand quelqu'un se relâche Parce qu'il a l'esprit abattu Et c'est ce que la Bible dit Concernant la santé Il a dit L'esprit de l'homme Proverbe 18, 14 L'esprit de l'homme L'esprit de l'homme Le soutient dans la maladie Mais l'esprit abattu Qui le relèvera ? Donc le but du dragon C'est D'abattre ton esprit Donc de te donner des informations Qui vont abattre ton esprit Parce que dans l'instant Où ton esprit est abattu Tout ton système immunitaire Prend un coup Ton être intérieur Prend un coup Et Tu commences à détruire Ta propre santé Et tu deviens De plus en plus vulnérable Aux microbes Aux virus A toutes formes d'informations Mensongères Proverbe 17, verset 22 Dites ceci Un coeur joyeux Est un bon Remède Mais un esprit abattu Dessèche Les Donc quand tu as un esprit abattu Tout ton corps Tes os vont se dessécher Mais quand ton coeur est joyeux Tu as un bon remède Alléluia Ça veut dire quoi ? Le bon état émotionnel Rappelle-toi Quand l'information arrive Elle travaille tes émotions Avant Donc elle va essayer d'être répétitive Si tu ne la répètes pas Si c'est la bonne information Que tu répètes Ça va te donner un raisonnement Ça va te donner de la foi Ça va te donner les bonnes choses Et ça va former Ce que Dieu a voulu qu'il soit formé Si c'est un mensonge Que tu le médites Lui aussi il va former Ce que tu redoutes le plus Donc Et quand tu as un coeur joyeux Tu penses à des bonnes choses Tes émotions sont positives Ça veut dire Tu répètes dans ton coeur Des choses qui te créent en toi La joie Alléluia Et tu vas te rendre compte Que tes globules blancs Tout ton corps entier Commencent à résister Les choses qui étaient plus fortes avant Vont commencer à être vaincues comme ça Tout simplement parce que tu as changé Le disque qui tourne en toi Quelqu'est-il avec moi ? Proverbe 15 verset 13 Un coeur joyeux Rend le visage serein Mais quand le coeur est triste L'esprit est abattu Quand le coeur est triste L'esprit est abattu Donc le dragon Va donner des informations Pour abattre Vous vous souvenez de cette femme Qui avait la perte de sang Depuis 12 ans Vous voyez comment elle a obtenu son miracle ? Quand vous lisez le texte La Bible dit Une femme est venue vers Jésus Et la Bible dit Elle se disait en elle-même Si seulement je le touche Je serai guéri C'est quoi la foi ? C'est quoi donner à une information De devenir forte ? C'est quoi fortifier une semence ? C'est tout simplement Redire l'information en soi C'est le disque qui tourne en toi Cette femme-là Elle avait rencontré Plusieurs médecins La Bible dit Pendant 12 ans Aucun médecin n'a pu la traiter Et le mal est allé en N'empirant Mais malgré 12 années d'échec Quand elle a vu Jésus Elle n'était pas désespérée Elle était là Si je le touche Je serai guéri Si je le touche Je serai guéri Si je le touche Je serai guéri Elle répétait La parole de Christ Dans son cœur Elle n'était pas là Oh j'ai tellement échoué 40 docteurs Le meilleur docteur Du pays A essayé de faire Ça n'a pas marché Tout le monde dit Mon mal est incurable Et il ne fait que simplifier Vraiment Jésus Aie pitié de moi Aie pitié Sauve-moi Jésus Elle a décidé quelque chose Que ce monsieur Ce Christ guérit les malades Il a en lui la guérison Et elle a commencé A changer le disque Si je le touche Je serai guéri Dès qu'elle a touché Regardez Jésus va lui dire Femme Prends courage Ça veut dire quoi Prends courage par rapport à quoi A ce que tu te dis en toi Et il va lui dire ceci Ta foi t'as sauvé Va en paix Tu as reçu la guérison Alléluia Ce que tu passes dans ton cœur Va enlever Les semences de la maladie Et je dis que Quand il y a l'onction de Dieu Les choses vont très vite Tout à l'heure après le culte On le trouve que je crois On va prêcher On va prier Je m'attends à énormément de guérisons Et de miracles instantanés On ne va pas attendre Quatre ans de répétition Alléluia Mais seulement Il faut que tu comprennes le principe Pour ne pas être terrain favorable A l'attaque du dragon Qui est l'attaque de la maladie Qui persiste dans ton cœur Par pensée de découragement Et par idée préconçue de découragement Comment l'abattement de l'esprit est créé Donc Un cœur joyeux est un bon remède Un esprit abattu Dessèche les os Comment on arrive à créer l'esprit abattu C'est juste Par la mémoire Par le souvenir Si tu vois quelqu'un qui est là Qui marche les trains abattus Ça veut dire Il pense à quelque chose Qui ne lui fait pas plaisir Si tu penses à quelque chose Qui va te faire plaisir Ton visage va commencer à sourire On a essayé cela n'est-ce pas Regarde-moi Demain On va te donner Un million d'euros Ton visage a commencé à sourire Tu as reçu l'information Et ton visage a changé Ça c'est juste une réception Essaye maintenant De répéter ça dans ton cœur Ton visage sera toujours à Dieu Tes globules vont commencer à reprendre Les informations mensongères Vont commencer à être éjectées Alors c'est après-midi qu'on va prier Qu'on va dire Esprit de surdité Pas Il ne pourra plus revenir On dit quand il part Quand un démon est parti S'il revient n'est-ce pas Et s'il trouve la maison Vide et ornée Ça ne vous a pas posé L'ornement c'est quoi C'est le Saint-Esprit qui l'a fait C'est lui qui a orné la maison Mais le truc c'est que La parole est arrivée une fois Elle a chassé le démon Elle a décoré ta vie Et puis tu l'as éjectée Ton cœur n'est pas rempli de la parole C'est ça le vide Le vide c'est quoi C'est l'absence de la parole de Dieu Donc l'esprit revient Et il regarde Qu'est-ce que tu dis en toi Il regarde Et il va prendre Sept hauts esprits Pour venir habiter Les huit chambres Parce que sept plus huit Ça fait huit Les huit chambres de l'esprit Il y en a huit Les huit chambres de l'esprit Et là Ils vont faire Persister la situation Ils vont la rendre plus compliquée Donc remplis-toi De la parole de Dieu Jésus dit Si vous demeurez dans ma parole Vous serez libérés Est-ce que Qui t'oblige A te rappeler les mauvaises choses Voilà Alors Lamentation Jérémie dit ceci Lamentation 3.19 Quand je pense Lamentation 3.19 Lamentation 3.19 Lisons-les ensemble 1,2,3 Quand je pense A ma détresse Et à ma misère A l'absinthe Et au poison On avance Quand mon âme S'en souvient Elle est abattue Au-dedans de moi On s'arrête là un moment Regardez le texte à l'écran Quand mon âme Se souvient de quoi ? De ma détresse De l'absinthe Du poison Les paroles qu'on m'a dites Les choses Les poisons J'ai entendu que Gasparet m'a critiqué Ce sont des poisons Mon patron Il est en train de Tramer ma destruction Ce sont des poisons De l'âme Ça ne te fait pas du bien Cette information De savoir que Il y a 4 sorciers Au village Qui veulent ta peau 4 sorciers Non on va dire 5 5 Peu importe Le nombre On s'en fout Mais qui veulent ta mort C'est une information Elle arrive en toi Si tu continues à répéter Dans ton coeur Les sorciers veulent me tuer Les sorciers veulent me tuer Les sorciers veulent me tuer Ce n'est pas eux Qui vont te tuer C'est ce que tu dis Qui va leur créer L'atterrissage Ils vont rentrer dans ta vie Et ils vont Abréger ta vie Le dragon La Bible dit Il égorge Le voleur ne vient que Pour dérober Égorger Il va te tuer Mais c'est toi Qui t'es tué Par rapport à ce que tu répètes C'est la raison pour laquelle Je vous ai dit Le plus important Ce n'est pas l'information C'est qui la donne Il y a des révélations Pour parler des programmes On te révèle C'est souvent le diable Qui passe par des prophètes Effectivement Il y a 4 sorciers Qui veulent te tuer au village Bon j'ai dit 5 Il y a 5 qui veulent te tuer au village Qui veulent te tuer Mais Dieu n'avait pas envie De te le dire Parce qu'il savait Le fait que ça aurait eu sur toi Ça t'aurait abattu C'est un poison Pour ton âme Et je n'ai pas le temps De parler de la vipère Les 4 attaques Il y a l'attaque du serpent ancien Le serpent ancien Dans le serpent ancien Il y a 2 serpents Il y a le piton Et il y a la vipère Acte 16 Pierre est attaqué Paul est attaqué Par un piton La vipère La vipère C'est elle qui sème le poison Elle est un poison Vous voyez la vipère La vipère elle mort Et Pierre s'en va Le piton Il te regarde Il t'hypnotise Il t'enlace Il casse tes os Il te paralyse Et il t'avale La vipère Tout ça c'est les attaques Du serpent ancien Il y a 2 types d'attaques Attaque pitonique J'ai créé le mot Et attaque vipérique Parenthèse sur la vipère Comme je n'ai pas le temps De traiter les attaques du serpent La vipère C'est l'information Passagère Brève Mais poison Qui te pique Tu as appris La soeur Tu as appris ça La soeur La soeur dit Tu dis elle a dit quoi Et puis ça va Psssss Tu dis frère Continue ta phrase Qu'est-ce qui s'est passé Ou bien quelqu'un vient Est-ce que tu sais Ce que le pasteur pense de toi Tu dis il pense quoi Oh c'est pas C'est moi que tu vas apprendre les choses Renseigne toi La vipère Et c'est un poison Alors tu commences à réfléchir Qu'est-ce que j'ai fait au pasteur Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait C'est un poison Et ça rentre dans tes veines Qu'est-ce que j'ai fait Et maintenant toi-même Tu arrives à l'église Le pasteur n'a rien dit Donc maintenant toi-même Tu commences à le saluer Maintenant du bout des doigts Quand il te regarde Tu as l'impression qu'il te juge Il n'a rien dit C'est une vipère Un frère ou une soeur Animé d'un esprit Là tu chantes Est-ce que tu sais Ce qu'on pense de toi Dans le groupe On pense quoi Et puis la vipère Elle n'aime pas Achever ses idées Elle te pique Et puis Elle est dans la broussaille Et l'idée est là Ça te pollue la tête Tu dis Mon ami explique-moi Tu dis tu sais Et puis la personne est là Elle se défile Moi je ne veux pas Je ne veux pas juger Mais je te dis Je te dis Je te dis J'espère que tu n'es pas une vipère La vipère Vous voyez Les petites informations Et bien C'est donné ton mari Regarde beaucoup La soeur Gasparet Et maintenant Tu arrives à l'église Tu ne dis rien à ton mari Tu vas observer Si il regarde Gasparet Tu as reçu l'information Si tu y crois Ta foi Va faire que Les regards de ton mari Vont se tourner A ceux qui ont reçu Qui ont créé la parole Elle a donné le pouvoir Quand tu reçois Et que tu crois Ça veut dire Que tu retournes La pensée Constamment dans ton cœur Ça crée de l'énergie Il y a une puissance Qui est dégagée dans l'air La semence En train de déclore Et elle est en train De dégager un parfum Ça va commencer C'est à faire polluer ta maison L'atmoset va changer La suspicion rentre dans votre couple Et désiste-toi Parce que tu ne peux pas Tu es la source de l'information Parce qu'on ne t'a rien dit De clair et de précis Il regarde Gasparet Ça veut dire quoi Et dans la maison maintenant Fais attention chéri Fais attention aux soeurs de l'église Et toi aussi tu parles en vipère De manière insidieuse Parce que tu ne veux pas dire Que la soeur T'en t'a dit Alors tu viens Par parable technique Toi-même tu as été vipérisé Tu es une vipère Tu parles en vipère Tu travailles en vipère Arrière de moi serpent Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donc reconnais la voix de la vipère N'écoute jamais quelqu'un Et ne repense jamais A quelqu'un qui te donne une information Qui n'a pas de tête De queue Qui est compliquée Ça veut dire Si la parole n'est pas précise Elle ne donne pas une information A 100% C'est le diable qui a parlé A 100% C'est le serpent Ne fais rien Sur la base de cette information Continue de croire Et de déclarer des bonnes choses Dans ton coeur Concernant ton foyer Concernant ta relation On entend Et te dire Le passeur a pensé ça Dans le groupe On pense ça de toi Si ce n'est pas précis Ça n'a pas de sens Ça va juste polluer Et à un moment donné Tu seras empoisonné Tu vas quitter le groupe Tu vas commencer à critiquer Tout le monde Tu seras blessé Toi seul Tu vas te blesser Dans ton coin Toi seul Tu vas te mettre à l'écart Parce que tu étais empoisonné Et tu as laissé tourner Une information Enlève-la Et tout autre chose Dans ton coeur Parce qu'une information Où on ne te donne pas La possibilité de résoudre Quelle est cette information-là ? Tu ne peux pas aborder Le sujet de peur De saluer le nom d'un autre Donc tu es obligé de cacher Parce que quelqu'un m'a dit Que tu fais ça Est-ce que c'est vrai ? Bon Dès que tu arrives A cette phrase-là Je vais te chasser Quelqu'un dit Bon Généralement il chasse pas Parce que lui Lui il ne t'a pas Il dit aux gens Moi je vais essayer de te Mais là-dessus Il parle comme Jésus Jésus s'est retourné Comme pied C'est son meilleur ami Son meilleur apôtre A rien de moi Satan Pierre était choqué Mais il l'a délivré En même temps Est-ce qu'on est à ça ? Donc là-dessus Je dois être comme ça aussi Voilà Donc Je ne suis pas le bon exemple Dans ce niveau-là Parce que moi je voulais te prendre Mais pourquoi tu dis ça Ma fille ? Pourquoi tu parles comme ça ? Il ne faut pas faire ça Dans la vie La vie chrétienne On ne pense pas à ça Non Si c'était passé Il y a longtemps Il t'aurait ramassé Mais ce n'est pas toi Qui ramasses C'est l'esprit Qui t'anime Qu'il est en train de chasser Après ça Tu vas voir Que toi-même Il t'aime vraiment Il n'a aucun problème Mais c'est l'esprit Avec lequel tu es venu parler Qui l'a chassé Chasse la médiocrité Arrête ça La parole est brutale Mais ce n'est pas Contre ton cri Ce n'est pas contre ta personne C'est contre l'information Que tu transportes Elle est dangereuse Elle est néfaste pour l'âme On ne veut pas entendre ça Des paroles de découragement Elles sont des paroles néfastes Elles viennent du diable Elles viennent Si c'est pour détruire Ça vient du dragon Si c'est pour calomner Ça vient du diable Si c'est une information Qui n'est pas claire Et qui commence Qui va prendre ton corps Pour te paralyser après C'est le serpent Qui est en train de te parler C'est une séduction Est-ce qu'on est ensemble ? Oui Est-ce qu'on est ensemble ? Oui Alors je reviens À la lamentation Il dit Quand mon âme se souvient Du poison Mon âme est abattue Au-dedans de moi Et il dit ceci Voilà ce que je veux repasser Dans mon cœur Lisons ensemble Voici ce que je veux repasser Ça veut dire quoi ? Passer Repasser Passer Repasser Donc Tout est une affaire de souvenirs Quand je me souviens De ma détresse Quel est le rôle du dragon ? Il va te parler De tes problèmes De tes parents Il va te donner Le dragon va semer Des mensonges D'apitoiement Et ma famille On a eu tellement de problèmes Oh ma vie Tout ce que tu entends Et qui te fait Te souvenir de tes échecs De ta détresse Tu es en train d'entendre Le dragon Parce qu'il est en train D'abattre ton esprit Et détruit Tes futurs projets Juste la voix qui tourne en toi Jérémie dit Quand je pense à la détresse Aux critiques Aux poisons Aux semences maléfiques Mon âme qui a abattu C'est quand j'y pense Alors je vais prendre le contrôle De mes pensées En faisant quoi ? En repassant dans mon cœur Ce qui me donnera de l'espérance Les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisées Ses compassions Ne sont pas alertées Alléluia Alléluia Mes amis C'est comme ça Qu'on crée la désinformation On arrache l'info Parce qu'on ne la laisse pas tourner J'ai reçu la parole Ça m'a attrissé On m'a dit que On m'a informé Le docteur dit Ah voilà Le dragon m'envoie l'information Tu es atteint On a vu ton sang Vraiment Tu es atteint Donne-moi maladie bizarre Peu importe le mal Et quand le docteur parle Avec un nez triste Pour s'apitoyer sur ton cas Je suis vraiment désolé monsieur On a détecté un cancer Oh la 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 Son état L'esprit de découragement Qui va avec Est dragonique Est dragonique Un docteur qui te parle ainsi Monsieur Venons de voir un cancer Mais c'est un petit problème C'est un petit problème Vous savez on traite ça Je connais 50 autres patients Qui ont reçu ça C'est lui qui est en train de parler C'est deux paroles différentes C'est la même information Mais qui n'a pas la même origine L'information qui vient du drame Tu vois le vilain La vie Est finie Tu regardes le docteur en face Arrière de moi Dragon Il dit mais monsieur Je vous dis ce que la science a constaté Je vous dis Docteur j'ai appris un message Peu importe Si l'information est avérée ou pas La manière dont vous parle C'est pas comme ça mon dieu parle C'est pas des paroles qui m'abattent Mon dieu me décourage pas Pourquoi vous voulez abattre mon esprit Le coeur joyeux est un bon remède Arrière de moi dragon Et maintenant Non parce que l'information peut être avérée Ok Effectivement il y a le cancer Ça c'est la réalité Mais ce n'est pas la vérité Alors vous reprogrammez Vous commencez à vous dire Jésus guérit le cancer J'ai entendu 50 témoignages J'ai entendu Et puis tu commences à Faire tourner un autre disque Tu ne commences pas à programmer Ta fin de jour Tu commences par programmer Waouh Quel témoignage je vais rendre demain Jésus m'a guéri de ça C'est ce que je dis Amen Et tu imagines le jour Quand ce mal va partir Je viendrai dire les bienfaits de Dieu Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la désinformation Tu arraches l'autre information Tu reprogrammes ce que Jésus dit Regardez même le Christ Travaillait comme ça On vient lui dire Que Lazare est malade Et Jésus sait que cette maladie Là-bas le conduit à la mort Regardez la phrase qu'il prononce Il donne l'information autrement Les apôtres lui demandent Qu'est-ce qui se passe Il dit Lazare dort Et quand ils ont cité Il dit en fait c'est la mort Mais il appelle sommeil Pourquoi il appelle sommeil ? C'est pour avoir l'ascendant émotionnel C'est pour dominer dans l'âme Parce que si je répète La mort La mort elle est comme inarrêtable Vous comprenez ? C'est comme une fin C'est comme une fin Lorsque Jésus arrive Pour ressusciter la fille de Jairus La fille de 12 ans Lorsqu'il arrive Jairus dit Ma fille A une maladie Elle est à l'extrémité Elle va partir d'un moment à l'autre Jésus dit allons-y Et quand ils arrivent Il y a des gens qui sont là Qui viennent dire Ils disent Ta fille est morte N'importune pas le maître Jésus dit Ne les écoute pas Ta fille dort Mais la réalité Elle était morte La vérité C'est que sa vie devait continuer Le dragon venait d'apporter une vie Et le dragon était en train De véhiculer une information Pour tuer cet enfant Définitivement Jésus reprogramme l'information Il dit à Jairus autre chose Elle dort Je vais la réveiller Mais la fille était morte Mais la vérité C'est qu'elle dort Parce que la vérité C'est ce que Jésus dit Si même elle est morte Que Jésus dit Elle dort Frère Elle dort Alléluia Et on reprogramme Et après quoi La parole reprogrammée Dite dans le coeur Alors le monsieur est rentré Et ils ont chassé Tous les chanteurs Les gens qui parlaient La voix du dragon On les a chassés de la maison Alors ils sortaient d'ici Ils étaient en train de pleurer Dans la cou Oh la petite est décédée La petite est décédée Vous l'allez vous en Et puis Jésus arrive Vous voyez comment c'est le dragon Il dit N'importune pas le maître Jésus dit A chasser ces gens Il les a chassés Et quand il est arrivé Dans la salle Et souvent dans ce thème miracle Jésus enlève quelques disciples Là il en a gardé trois Parce qu'il y a d'autres Il y a des gens Avec qui tu vas prier Qui sont dragonisés Dans des gens Quand tu vois leur visage Pendant que tu veux Chasser le démon Tu les vois en train Ils prient avec toi Avec le désespoir Esprit va-t'en Mais tu sens leur visage Oh la la Leur visage te donne une information Que ce cas là Est désespéré Ces gens la chassent Ceux qui tournent en toi C'est ça qui est bon Elle dort Ton entreprise N'est pas morte Ton entreprise D'or Jésus va là Réveiller Quel que soit Ce que le dragoat a détruit Volé Paralysé Tout est une affaire d'info Tout est créé Par l'information La mort est créée Par une info La maladie est créée Par une info La santé est créée Par une info L'info de la parole de Dieu Répétée régulièrement Qui enlève Qui régénère Alléluia Juste un petit mot pour terminer Une des attaques du dragon Ce n'est pas seulement Les mauvais rappels du souvenir C'est aussi l'anxiété Le dragon part Et il te rend inquiet Du lendemain Quand vous lisez Luc chapitre 8 Il dit Le grain qui est tombé Au milieu de l'endroit Il y avait des épines A pousser Il dit Jésus dit Il n'a pas donné du fruit Qui arrive à maturité Parce que les épines L'ont étouffée Et puis il dit ceci Les épines Il dit ce sont les soucis Les inquiétudes De la vie Et des richesses Donc Dieu Il dit Une autre partie Tombe au milieu des épines Les épines Crurent avec elles Et l'étouffèrent Et quand Jésus explique Cette parabole Il dit les épines Ce sont les inquiétudes Donc Dieu peut semer La victoire Mais comment le dragon Va étouffer Ta victoire En t'amener à être anxieux Soucieux du lendemain Comment je vais payer mon loyer Comment 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 On va manger demain Oh je n'ai pas de travail Comment est-ce que je fais La voix que tu entends Qui te rappelle Comment tu vas résoudre Les problèmes de demain Ce n'est pas de Dieu C'est le dragon Parce que Quand tu te soucies Tu étouffes La victoire De Dieu Il dit Le grain Il dit Voilà l'explication Ceux qui sont tombés Parmi les épines Ce sont ceux qui ayant entendu La parole Christ S'en vont Ils ne demeurent pas dans la parole Ils s'en vont Et la laissent étouffer Par les soucis Les richesses Et les plaisirs De la vie Et ils ne portent pas du fruit Qui vient en maturité C'est-à-dire Ils portent du fruit Mais leur fruit ne mûrit jamais Tout ce qu'ils commencent Est toujours inachevé A cause d'une autre semence Qui a donné des épines Et c'est quelle semence ? C'est la semence des soucis Comment tu vas résoudre Ce qu'on prend demain ? Regarde ton âge est en train de partir Tu n'es pas encore marié Oh là là Et chaque fois que tu viens au culte Tu regardes ton anniversaire avancer Quand les gens viennent te dire Joyeux anniversaire Ça t'énerve Parce qu'ils viennent te dire Que tu viens d'avoir un an de plus Et tu es toujours au chômage Tu viens d'avoir un an de plus Et tu n'es toujours pas Pas d'enfant, pas marié Ce que tu entends Tout le souci C'est le dragon Il a semé Des paroles d'anxiété Il faut être très attention Alléluia Tu dois répéter dans ton cœur Ce qui te donne l'espérance Passer Repasser Passer Repasser Voilà ce que tu déclare Je rêve Mon avenir est à Dieu Je bénis Dieu Et peu importe la réalité que tu vis Si elle n'est pas ce que Jésus a dit C'est un mensonge Et tu reprogrammes la forme En changeant Le type d'information Qui circule en toi Tu vois que tes délivrances seront définitives Ta guérison sera définitive Ta paix sera définitive Et le dragon est écrasé Et tu ne seras pas séduit Tu ne seras pas séduit Par la tristesse Arrête d'écouter la télévision Qui passe le temps T'angoisse Mort par-ci Mort par-là Le sida par-ci Les cancers par-là Toutes ces informations La contribuent à battre ton âme Tu es en train d'entendre Le dragon à la télé Tu es en train d'entendre Le dragon La bourse a baissé La crise économique Dans tel domaine Ça ne marche pas En Afrique On ne peut pas réussir Tout le monde là-bas est escroc Les gens sont comme ceci Ne travaille pas Ça c'est la colonie du diable Ne travaille pas Avec les Ivoiriens Avec les Congolais Tu sais qu'il calumnie Il calumnie les ethnies Les groupes Oh il se peut que ton mari Soit Congolais Tu sais ça S'il voit que ton mari Soit Congolais Il peut commencer A calumner les Congolais De sorte que Quand tu vas le rencontrer Tu vas le rejeter Oh C'était le bras de Dieu Qui était venu vers toi Que Dieu vous bénisse abondamment Que la faveur de Dieu Soit avec toi Amen Alléluia Tout ce que Dieu a créé Est bon Si il y a un groupe ethnique Il y a un défaut C'est un mensonge Il faut reprogrammer L'information C'est tout Et l'Ivoirien ne sera plus Comme les autres Il sera différent Il sera fils du royaume Que Dieu vous bénisse abondamment Alléluia Amen Alléluia On va se tenir debout Et on va prier On va faire une prière simple Mais on va déclarer la vérité On va déclarer Déclarer la vérité On va déclarer la vérité Voilà ce que la Bible dit Jean 14 6 La loi Est venue Par Moïse La grâce Et la vérité Sont venues Par Jésus Mes amis Avant Jésus Il n'y avait pas la vérité Jésus Est La vérité Il amène La vérité Tout ce qu'il dit Il dit Je suis La vérité L'information Qu'il te donne Qu'est-ce qu'il dit de toi Qu'est-ce qu'il annonce Sur toi C'est ça qui est vrai Peu importe Ce que le médecin t'a dit Peu importe ce que la science t'a dit Peu importe ce que les scientifiques ont déclaré La vérité C'est Jésus Jésus ne se contente pas de dire la vérité Il est Il dit Je suis Ah bon La vérité ce n'est pas une information Non La vérité c'est une personne C'est qui ? C'est Jésus Oh Seigneur merci parce que tu nous diriges dans la vérité Tu dis vous connaîtrez la parole Demeurez dans ma parole Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira La vérité est l'opposé du mensonge La vérité vient pour défaire les effets et les conséquences du mensonge Dans le nom de Jésus 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 S'écrit gloire Demain s'écrit gloire Ne t'inquiète pas du lendemain Tout s'écrit gloire Demain pour toi c'est gloire Demain tu réussis Ta vie est favorable C'est ce que tu dois dire en toi-même Parce que c'est la vérité Parce que c'est la vérité Jésus t'assure la victoire À la croix Il a apporté tes faiblesses et tes manquements Arrête de te culpabiliser Arrête l'apitoiement N'entends plus la voix du dragon Qui s'apitoie sur ton passé Qui s'apitoie sur ton passé N'écoute plus les messages de peur Non Même si 50 sorciers t'attaquent Répète en toi Je les taille en pièces Arrête de répéter Les fausses prophéties que tu as entendues Qui te font peur C'est la peur qui va créer ta mort C'est la peur qui va créer la maladie Déclare les paroles qui te donneront du courage Déclare Jésus a dit En mon nom En son nom Je vais écraser les serpents Je vais écraser les scorpions Oui Ces sorciers là Tu vas les tailler en pièces Dans le nom de Jésus Parce que Jésus t'a donné la victoire Tu es en Christ Tu es plus que vainqueur Soyez bénis dans le nom de Jésus La grâce et la paix du Seigneur Et avec vous Amen Je vais écraser les